Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto nail art inspiré de mon cahier de coloriage comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo favoris j'ai donc commencé par poser ma base comme d'habitude pour protéger mes ongles et j'ai ensuite fait un dégradé avec deux très belles couleurs de rose donc comme d'habitude j'ai fait un dégradé assez simple là j'ai juste mis deux bandes de couleurs collées l'une à l'autre sur une mousse donc ça c'est une mousse qu'on utilise d'habitude pour le maquillage et je vais venir tamponner tout doucement sur mon ongle je fais de légers mouvements de haut en bas pour bien mélanger les deux couleurs et ensuite je vais laisser légèrement sécher pas longtemps le temps de faire tous les ongles ça a largement eu le temps de sécher et ensuite comme vous le voyez je répète exactement la même opération je remets du vernis sur la mousse et je retamponne un petit peu sur mon ongle pour nettoyer un petit peu les contours je vais enlever le plus gros avec un coton-tige imbubé de dissolvant et je viendrai faire des retouches à la fin s'il y a besoin je vais ensuite pour mon motif utiliser la peinture acrylique noire et un pinceau de détail et je vais commencer à faire mon motif donc pour pour faire ma base j'ai d'abord commencé par faire de grands ponts de grands arcs de cercle on va dire coller les uns aux autres je fais ça sur un coin de mon ongle et ensuite je vais faire une petite courbe une petite ligne qui suit un petit peu le même mouvement que mes ponts je laisse un petit espace aussi entre mes ponts et cette ligne là et je vais venir l'épaissir un petit peu pour qu'elle soit un petit peu plus un petit peu plus importante que mes ponts on va dire ensuite je vais ajouter des lignes à l'intérieur de mes ponts donc comme vous le voyez je commence par en faire une au centre puis j'en fais sur les côtés jusqu'à rejoindre le petit pic le petit ouais le petit pic de mon bon je sais pas comment vous dire ça je fais exactement la même chose sur tous les ponts et ensuite entre deux ponts vous allez voir apparaître un triangle donc ce triangle là je le remplis en noir et je fais ça tout le long je recommence toujours les mêmes étapes sur chaque pont donc je fais vraiment ça partout partout et ensuite je vais venir faire des petits ponts cette fois ci donc je reviens par dessus les grands ponts faire des petits ponts encore une fois coller les uns aux autres je fais ça assez rapidement et c'est ce qui va donner l'effet dentelle un petit peu je vais ensuite venir doubler le trait vers l'intérieur de mon motif je vais faire une petite courbe qui suit un petit peu le mouvement que j'avais fait tout à l'heure en fait et ensuite je vais faire le centre de mon motif que je remplis donc en noir c'est juste un petit rond et je vais venir ensuite ajouter des sortes de zigzags c'est très rapide à faire entre les deux lignes que je viens de tracer précédemment et enfin je reviens cette fois ci à nouveau vers l'extérieur du motif et je vais tracer des encore plus grands ponts que ce que j'ai fait au début et je les épaissis un petit peu surtout sur le haut du pont je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire le bas du pont n'est pas si épais que ça en fait et ensuite je vais doubler mon trait encore une fois mais cette fois ci avec un trait un petit peu plus fin et le motif touche à sa fin je viens ajouter des petites gouttes donc je commence par en ajouter une assez grande et toute droite puis je viens en faire deux plus petites sur le côté et je recommence ça je vais faire les gouttes entre chacun de mes ponts dernière étape j'ajoute un gros point noir à l'intérieur de mes grands ponts et comme d'habitude on termine avec le top coat pour que ça brille et surtout que ça tienne bien voilà donc pour ce nail art qui sera parfait dans n'importe quelle couleur même en fluo par exemple j'espère que ça vous a plu et je vous fais plein de bisous vous pouvez vous abonner à ma chaîne me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux les liens sont à barre d'infos vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus vous pouvez aussi cliquer sur l'image en l'image de 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 l'image